Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une vibration positive. Pour moi, rassurez-vous, tout va bien. Il était une fois où j'avais entendu parler de quelque chose comme un amour de récipient. Je ne savais pas ce que c'était, je n'ai pas pris vraiment le temps de faire la recherche là-dessus. Mais paradoxalement, un jour, j'étais en train de lire un livre psychologique très important qui s'intitule tout simplement « Psychologie positive pour les nuls ». Et comme par hasard, je suis tombé sur cette partie qui explique très bien ce que c'est qu'il y a un amour de récipient. Alors, si vous voulez découvrir avec moi ce que c'est qu'un amour de récipient, je vous dis de ne pas quitter cette vidéo, de la regarder jusqu'à la fin. Car ce qui compte, ce n'est pas le dubieux, mais c'est la fin. Encore une fois, bienvenue sur Verité Motivation. Alors, le sujet qui s'intitule tout simplement « Un amour de récipient » c'est vraiment formidable dans le monde du développement personnel. Si vous voulez vraiment réussir dans n'importe quel domaine de la vie, il va falloir que vous fassiez tout possible de connaître ce qu'est qu'il y a un amour de récipient. Si vous voulez réussir dans votre relation, si vous voulez réussir dans votre carrière, business, si vous voulez réussir sur le plan de la santé, sur le plan mental, peu importe en fait, ou bien vous savez que vous êtes vraiment quelqu'un qui a besoin de l'affection, qui a besoin d'une demoiselle, un monsieur à côté, c'est vraiment formidable. C'est ce qu'on appelle un amour de récipient, parce que ça vous permet de vous organiser dans votre vie. Si vous n'êtes pas organisé, croyez-moi que vous risquez de tout perdre, d'accord? Nous allons maintenant commencer d'expliquer ce qu'est-ce qu'un amour de récipient. Alors, les spécialistes, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est une théorie, en fait. C'est une étude, si vous voulez, vous pouvez le faire chez vous. C'est très basique, en fait, d'accord? Les spécialistes, d'accord, ont dit qu'il faut prendre un grand récipient en verre, d'accord? Vous prenez un grand récipient en verre, vous mettez d'abord les balles de golf, des balles de golf, d'accord? Vous mettez ça dans ces grands récipients en verre, les balles de golf imprimées, et ensuite, vous prenez ce qu'on appelle quelques petits cailloux, vous rajoutez sur ces balles de golf dans ces petits récipients en verre, un grand récipient en verre du mois, excusez-moi. Et ensuite, la troisième chose, vous prendrez tout simplement ce qu'on appelle un peu de sable, et vous rajoutez sur ces deux trucs que vous avez mis auparavant, ok? Ensuite, vous secouez un petit peu, vous aurez que les sables descendraient à côté des cailloux et les balles de golf, mais le problème est que les théoriciens ont rappelé que si vous mettriez en premier ce qu'on appelle un peu de sable avant de mettre balles de golf et les cailloux, et ensuite, après avoir mettre l'air, un peu de sable, vous mettrez ce qu'on appelle un peu de cailloux sur le sable, et ensuite vous rajouterez balles de golf. C'est que le problème, il n'y aurait pas de place pour tous ces trucs, en fait. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, c'est comme si vous avez renversé le rôle. Avant, vous avez pris un grand récipient en verre, vous avez mis une balle de golf, après vous avez rajouté quelques cailloux, après vous avez rajouté des sables, ok? Ben, tous ces trucs ont eu des places dans le récipient, en fait. Mais lorsque vous inversez le rôle, vous mettrez d'abord les sables, ensuite vous mettrez des cailloux et balles de golf, ben, le problème, il n'y aura pas de place dans ces récipients en verre, en fait. Pourtant, quand vous l'avez commencé pour la première fois, disons, par des manières à droite, ben, tous ces trucs ont eu des places dans ces récipients. Mais lorsque vous avez inversé le rôle, ça n'a pas pu y aller. Pourtant, c'est le même, vous n'avez rien rajouté. Le moral de l'histoire, on verra tout de suite. Qui sont les balles de golf, ou ben, quelles sont les balles de golf, quels sont, eh bien, quelques cailloux et quels sont les petits, ou quelques petits sables que vous avez rajoutés sur ces deux trucs dans ces récipients en verre. Alors, les balles de golf sont les éléments les plus importants de votre vie, d'accord? C'est pourquoi il est essentiel de les mettre en premier dans ces grands récipients en verre. Les balles de golf, ce sont les trucs les plus importants de votre vie, à savoir la famille, votre santé, eh bien, si vous voulez rajouter un petit peu la passion, parce que ça fait vivre l'âme, d'accord? Les trucs les plus importants, votre famille, votre santé, vous devrez d'abord vous occuper de ça en première position. C'est très important. Ne mettez pas, eh bien, cailloux au devant des balles de golf, sinon, ça va être inversé. C'est pourquoi il y en a plein, plein des gens qui sont dans leur vie mécontents, machin et tout, parce qu'ils ont mis ce qu'on appelle les cailloux et les sables avant les balles de golf. Vous voyez, les amis? Ça, c'est la première étape qu'il faut retenir. C'est très important. Alors, quels sont maintenant les cailloux, d'accord? Les cailloux, eh bien, quelques petits cailloux sont tout simplement les éléments les moins importants de votre vie. Vous voyez? Donc, il faut vraiment s'organiser. Il y a vraiment un classement très important établi par ces théoriciens qui sont des hommes formidables. Et ils ne sont pas seuls d'ailleurs, parce que je sais que vous aussi, vous êtes des hommes formidables. Vous aussi, vous êtes des hommes magnifiques. Vous aussi, vous êtes des hommes extraordinaires. Et c'est grâce à vous que nous allons construire une vie pyramide. Alors, ces éléments les moins importants de votre vie sont tout simplement les métiers, les maisons et ensuite les voitures, votre portable, tout ce qui va avec la télé, machin et tout. Vous voyez? Donc, ces trucs sont importants, mais ils viennent en deuxième position. Avant tout, c'est la famille et la santé qui comptent. Donc, occupez-vous des essais d'abord et ensuite, vous passerez bien à la deuxième étape, c'est-à-dire quelques petits cailloux que vous rajouterez dans votre récipient en verre. Alors, les amis, la troisième et la dernière étape, n'est-ce pas, qui est un peu de sable. C'est quoi ce sable? Qu'est-ce qu'il représente vraiment? Eh bien, c'est un peu de sable dans votre récipient en verre. Eh bien, le sable représente tout simplement le reste, ce qui est insignifiant dans votre vie. D'accord? Alors, cette partie, ce n'est pas à négliger aussi, parce que ces trucs insignifiants sont aussi importants et il faut le dire. Donc, si vous placez ça en premier, je ne vous dirai pas que votre vie n'aura pas de chance. Parce que je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas là pour vous parler de l'avenir ou de vous donner des leçons sur votre vie. Comme je le dis souvent d'ailleurs, je ne suis pas un donneur de leçons et je ne me prétends nullement pas des lettres. Mais, faire des choses dans cet ordre, c'est vraiment formidable, car les théoriciens, les scientifiques ont prouvé cette étude sur, eh bien, un amour des récipients. Je pense que vous aussi, vous êtes des hommes aimants et des femmes aimantes. Vous avez besoin de vous planifier dans votre vie, de classer par ordre des grandeurs, les balles de golf, quelques cailloux et un peu de sable. Il y en a qui n'hésitent pas à rajouter, eh bien, un peu de pierre, vous voyez. Parce qu'après, je vais mettre une balle de golf, vous mettez quelques cailloux et puis vous mettez un peu de sable. Ben, les théoriciens disent, après, vous rajoutez un peu de pierre massée et tout. Ben, il rajoute tout simplement que, quelles que soient les occupations, eh bien, les passions et ainsi de suite, il y aura toujours une petite place pour boire un peu de bière. Mais c'est pour ceux qui boivent, moi, je ne bois pas. Donc, je pense qu'il y en a nombreux aussi qui ne boivent pas. Alors, vous pouvez remplacer, eh bien, cette bière par de l'eau, des huiles, machin et tout, ou bien par quelque chose qui vous tient à cœur et qui n'occupe pas, eh bien, une très grande place dans votre vie. Voilà, les amis, je pense que cette vidéo vous sera utile. Si vous pensez que ça pourrait servir à une autre personne, n'hésitez pas à cliquer sur partager et d'envoyer tout simplement sur Facebook. C'est vraiment gratuit et ça ne vous prend que quelques secondes. Je vous dis ça parce que je sais que vous êtes extraordinaires. Voilà, les amis, en quelque sorte, sur ce qu'on appelle un amour des récipients. Je vous laisse ici et je vous dis, n'oubliez pas de prendre soin de vous, car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Sur ce, je vous dis, One Love et ciao, ciao.